Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va revenir sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Eibar, match très important pour le Barça qui devait continuer à remonter au classement. D'habitude, avant de parler du match en lui-même, on va évoquer tout d'abord la convocation d'équipe, puis le 11 mis en place par Ronald Koeman. Alors concernant la convocation d'équipe, vous pouvez le voir à l'écran, pas de surprise, on savait par exemple qu'Honsou Fati ne serait pas disponible, Piqué, pareil, Sergi Roberto également, et ainsi que Jordi Alba suspendu. Lionel Messi, lui, on a appris son absence il y a encore 2-3 jours, ce qu'il a besoin cruellement de se reposer à mon avis, même si le Barça a communiqué sur une supposée blessure à la cheville droite. Je pense surtout que moi, il avait besoin de se reposer, que ça a été un accord trouvé entre Ronald Koeman et le joueur il y a quelques temps. On ne peut pas oublier qu'il revient d'Amérique du Sud, donc c'est bien qu'il se soit reposé, qu'il soit absent contre Eibar, Eibar qui est 16e du championnat d'Espagne aujourd'hui. Donc normalement, le Barça n'avait pas besoin de Lionel Messi pour gagner. On évoquera le match un peu plus tard dans la vidéo. Il y a eu également le retour d'Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé qui était blessé déjà depuis 2-3 semaines après Cadix. Malheureusement, il avait forcé alors qu'il était blessé. Ronald Koeman lui avait dit, si tu sens quelque chose, tu t'arrêtes. Et lui avait continué puisque le Barça a été mené. Malheureusement, ça avait été trop problématique puisque sa blessure s'était agrandie. Et du coup, il avait loupé 2 à 3 semaines de compétition, ce qui a obligé Ronald Koeman à essayer de trouver des solutions sur les côtés puisqu'on n'a pas d'autres élits à ce niveau. Et me dire qu'il y a Trincao, mais Trincao, depuis le début de la saison, il n'est pas performant au niveau qu'on l'attend malheureusement. Maintenant, on va parler du 11 mis en place par Ronald Koeman. Un 11 qui était très difficile à pouvoir percevoir avec tous les absents qu'il y a au FC Barcelone. Mais bon. Concernant le 11 mis en place par Ronald Koeman, on revient à une défense à 3 avec Clément Langlais, Araujo Minguesa en défense. Ter Stegen au but sans surprise, j'ai envie de vous dire. Sur les côtés, d'Est à droite, Junior Firpo à gauche. Évidemment, avec l'absence de Jordi Alba, c'est plutôt logique. Il n'y a pas de Sergei Roberto pour le côté droit. Donc la présence de Dest est logique également. L'île T1 composé de Frenkie de Jong et Pjanic. Le milieu qu'il avait performé lors du match contre Valladolid en numéro 10, Pedri. Et devant Griezmann, Martin Braceway. Donc pas de surprise avec les absences de Douzman Dembele qui va débuter sur le banc. Plutôt logique puisqu'il revient à peine de blessure et qu'il n'a pas enchaîné énormément d'entraînement. De Philippe et Coutinho, pas de Lionel Messi mais on s'y attendait. Coutinho qui reste sur le banc encore une fois. On a déjà dit que Pedri était meilleur à son poste comme numéro 10. Donc c'est plutôt logique. Ronald Koeman met la méritocratie en avant avec la présence de Pedri à ce poste. L'attaque est plutôt logique. Griezmann, c'est le seul qui peut jouer avec Martin Braceway devant. Coutinho, c'est pas le type de joueur qui va être tout seul devant avec un autre attaquant. Il a besoin quand même d'être un peu plus dans l'axe avec une présence de joueur devant lui. Donc c'était plutôt logique que Griezmann soit préféré à Coutinho. De toute façon, on sait que Koeman est en train de bricoler. Quand tu sais que tu n'as pas Ansofati, comme je vous l'ai dit, pas d'Ousman Dembele en forme. C'est compliqué d'avoir une attaque plutôt logique. Il n'y a même pas Messi. C'est du bricolage, même si on a vu que le 3-5-2 contre Valladolid avait été très intéressant, surtout lors de la seconde mi-temps. En tout cas, ce soir, au début du match, c'était Marc-André Ter Stegen qui avait le brassard de capitaine. Concernant le 11 débar, je vous le mets tout simplement à l'écran. On va maintenant passer du concret à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la première mi-temps de ce match. Alors, concernant les 10 premières minutes, le Barça a plutôt dominé avec un grand Pjanic, encore une fois, la relance, etc. On a même créé un pénalty par le biais de Ronald Araujo. Il y avait bien un pénalty, faute sur lui. C'est Martin Bray-Souette qui va le tirer et qui le rate, qui tire complètement à côté et qui se manque. Ça aurait probablement changé énormément de choses, puisqu'après, Eibar est bien revenu dans le match. C'est eux qui ont dominé le ballon. Même si ce n'est pas en termes de possession, mais en termes d'utilisation du ballon, ils ont fait énormément de centres. Et sur les centres, ils étaient plutôt dangereux. Heureusement qu'il y avait un grand Araujo au niveau de sa taille qui relançait quasiment tous les ballons via sa tête. A Minguesa également pas mal. Il faut le dire, pendant 10-15 minutes, le Barça a largement souffert devant les buts de Marc-André Ter Stegel. Après, oui, il y a eu le but sur Orjeu suite à une très belle action, encore une fois, de Pedri qui a mis une balle pour Firpo. Firpo qui s'entre bien pour Bray-Souette, finalement, il y a Orjeu. Mais bon, dans l'intention, ça a été très bon. D'ailleurs, Pedri, à mon avis, ça a été le meilleur joueur de la première mi-temps, mais il a été trop peu utilisé. On l'a vu sur 3-4 actions grand maximum. Et ça, c'est plutôt dommage. On l'a revu ensuite pour une nouvelle action où il décale cette fois-ci Sergino Dès sur l'autre côté qui centre. Donc Pedri a été très important sur le relais entre les attaquants et le milieu de terrain, puisque Pjanic a été très intéressant également, mais il ne se projetait pas assez. Pour le dire, en première mi-temps, Eibar a réussi l'exploit d'une certaine manière à laisser le Barça dans son camp. Même au niveau de la relance, on avait énormément de mal. Et ça, ça s'explique assez facilement, un peu comme lors du début de match contre Valladolid. Le Barça a un problème, c'est que les milieux de terrain essaient d'aider les défenseurs centraux à relancer, puisque eux ont énormément de mal. Du coup, tu as deux milieux, Pjanic et Kidoion, qui sont beaucoup trop bas sur le terrain. Et tu as Arojo, Minguesa et Clément Langlais qui ont énormément de mal au niveau de la relance, même si Langlais s'en sort un peu mieux. D'ailleurs, à un moment donné, c'est lui qui sort le ballon et ça part sur une très belle action sur contre du FC Barcelone. Mais globalement, le problème a été là, au niveau de la relance, parce que c'est bien beau d'avoir trois défenseurs centraux pour solidifier la défense, mais malheureusement, après, tu as des points négatifs. Et ça, ça fait partie des points négatifs du FC Barcelone. Il te faut d'excellents relanceurs. Et on ne peut pas dire que nos défenseurs centraux, aujourd'hui, ont été très bons relanceurs en première mi-temps. On a également bien vu que le point fort du FC Barcelone offensivement, c'était Dest. Du coup, ils ont énormément attaqué sur son côté. Du coup, Dest a passé son temps à défendre en première mi-temps plutôt que d'attaquer. Donc, c'est très bien vu de leur part. Et nous, on a vu très peu Firpo, mais quand il avait le ballon, c'était plutôt intéressant. On l'a vu sur le centre pour le but air-jeu de Martin-Marie Swate, mais également sur une remise pour Antoine Griezmann qui tire à côté. Évidemment, la première mi-temps de Firpo a été plutôt intéressante, même si on attend beaucoup plus du FC Barcelone. Je vous l'ai dit, le milieu de terrain Pjanic-Frenkie de Jong a été très intéressant. Le principal problème, c'est au niveau de la relance, ils sont obligés de revenir en défense centrale pour relancer. Et automatiquement, le Barça et son bloc descendent beaucoup trop. Alors, évidemment, tu as plus de mal pour toucher Brice Waite et Griezmann. Griezmann qui n'a pas fait une très bonne première mi-temps à mon goût. Je pense même qu'il aurait dû prendre le ballon pour tirer le pénalty. C'est lui le leader de l'attaque en l'absence de Messi, Griezmann, etc. Et il ne l'a pas fait, il a laissé Brice Waite. Donc ça, c'est assez malheureux. Donc, ça aurait peut-être pu changer la première mi-temps. Au niveau des statistiques, le Barça a largement eu la possession du ballon, comme je vous l'ai dit. Mais au niveau de l'utilisation, c'est quand même Eibar qui a été plus intéressant, avec 6 tirs contre 4 pour le Barça, 2 tirs cadrés contre 1 pour le Barça seulement. Donc malheureusement, le Barça, même s'il y a eu un pénalty, n'a pas été assez cohérent en première mi-temps, selon moi. On a trop peu touché Pedri. Et ça, c'est quand même assez problématique. Non, concernant la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a vu un Barça revenir en 4-3-3 avec la rentrée d'Ousmane Nembele, qui a remplacé Sergi Nudest. Minguessa est passé de la terre à droit. Malheureusement, le Barça n'a pas changé mentalement de visage, même si Ousmane Nembele a beaucoup apporté. D'ailleurs, c'est lui qui crée énormément d'occasions lors de sa rentrée. Finalement, le Barça encaisse encore une fois un but sur une heure de Araujo. Une erreur défensive, encore une fois, largement évitable. Et le Barça se met encore une fois dans le match avec une erreur défensive qui va te créer énormément de problèmes par la suite. De toute façon, cette saison, s'il n'y a pas un match où on n'offre pas de but, tout simplement, c'est assez lamentable. C'est Eibar en face, 17ème avant le match. Ce n'est pas normal d'encaisser. T'as le but juste avant. En plus, t'as eu une occasion pour Ousmane Nembele après une belle passe de Pedri. Malheureusement, il ne marque pas. Et juste après, tu te fais punir, tout simplement. Après, le Barça est vite revenu au score. 1-1 avec, encore une fois, une très belle action créée par Firpo, Trincao, Coutinho et un but d'Ousmane Nembele. Mais ensuite, t'as essayé d'attaquer, mais pas de manière efficace. Fin de match, t'as eu des occasions pour Pedri, pour Brace Wade, pour Coutinho. Mais malheureusement, ça ne voulait pas rentrer. En plus, Eibar a essayé de gagner du temps. A chaque fois, c'était assez insupportable. Mais on peut comprendre, Eibar, ce n'est pas non plus une grosse équipe. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Mais malheureusement, pour le Barça, ça a été très compliqué. En plus, en fin de match, t'as la blessure de Coutinho. T'as l'action ratée par Trincao. Enfin bref, aujourd'hui, rien n'allait. On termine l'année comme on l'a vécu, d'une certaine manière, de manière mauvaise. Le Barça aurait dû gagner ce match 1-1-1. C'est quand même très malheureux. Au classement, on est déjà largement distancé. La Ligue 1, on peut dire au revoir encore une fois. Encore constater les mêmes choses pour ce Barça. Un Barça très irrégulier, avec des erreurs défensives acceptables. J'ai envie de vous dire qu'on a largement l'habitude. Et c'est malheureux. Dites-moi dans les commentaires votre avis pour ce match. Votre MVP côté FC Barcelona. Personnellement, pour moi, c'est Ousmane Dembele. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne. Comme d'habitude, portez-vous bien.